Pour démarrer le repas, notre amuse-bouche, on démarre sur la gauche avec la petite mousse au foie gras de canard, suivie au centre d'un carpaccio de veau à l'huile de truffe, feta et pomme granisse-misse. Et vous terminez avec le velouté de légumes avec une petite écume au basilic. Pour démarrer le repas, la timbale au quai des crevisses, accompagnée de sa poêlée de champignons des bois et la sauce cardinale. Le filet de rouget de roche en écaille d'aubergine sur une mini-ratatouille, accompagnée de sa sauce au basilic. Le filet de bar sauvage, accompagné de sa chartreuse d'asperges vertes et de sa sauce maltaise. Pour continuer, le médaillon de homard, accompagné d'une petite chutney, d'ananas et de poivron rouge. Vous vous accompagnez d'une sauce façon taille. Pour continuer, le suprême de pigeonneau légèrement fumé, agrémenté de sa sauce albiféra et d'une petite purée de petits pois. C'est un petit pré-dessert. Pour patienter le temps de la préparation du grand dessert, on vous a fait un gâteau chocolat opéra, accompagné de sa glace Géant du Jardin. On termine la variation autour de la cerise d'Alsace. Vous avez sur la gauche, c'est le sorbet griotte. On vous a fait à côté un petit millefeuille blanc d'œuf neige sur un sablé à la pistache, avec des petites cerises marinées au kirsch. Juste à côté, c'est un soufflet à la griotte servie chaud. Et pour terminer, le petit duo de pistaches et émulsions griottes. Sous-titrage Société Radio-Canada